Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres de ce journal. Générique Conférence publique des membres de la Fédération internationale des soins palliatifs en mission médicale au Bénin, c'était ce samedi à Cotonou Objectif, expliquer l'intérêt pour le corps médical à recourir aux soins palliatifs pour accompagner les patients en fin de vie. C'est l'une des espèces les plus rares au monde, extrêmement menacées, à cause de la chasse pour sa viande des 16 œufs. L'attenture est célébrée ce 23 mai, on parle des combats qui se mènent au Bénin pour leur protection. Avec l'avènement du numérique, on assiste à une nouvelle forme d'archivage, communément appelée l'archivage numérique. Il apparaît comme une solution plus pérenne pour sécuriser les documents. Générique Comment amener les acteurs de la santé à adopter les soins palliatifs comme mode de traitement des patients en souffrance ? C'est l'objectif d'une conférence publique que les membres de la Fédération internationale des soins palliatifs en mission médicale au Bénin ont donné samedi dernier à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Ce fut l'occasion pour les animateurs d'expliquer l'intérêt pour le corps médical à recourir à ce type de soins pour accompagner les patients en état irréversible. Le reportage est signé Arnaud Haddadia. Ils sont kinésistes, infirmiers, médecins, psychologues, sociologues, assistants sociaux, réunis au sein de l'Association béninoise des professionnels des soins palliatifs. Ensemble avec leurs collègues de la zone francophone, ils échangent autour du confort à apporter aux personnes dont l'ampleur de la maladie dépasse la compétence du professionnel soignant. Ce sont des personnes qui souffrent d'une douleur dans toutes ces dimensions et donc qui auront besoin de soins qui prennent en compte la dimension physique. Donc son corps doit être soigné, dimension psychologique et sociale et dimension spirituelle. Ce professeur du CHU de Bordeaux explique que la majorité des malades sont ignorés par leur famille. Ce n'est pas la mort qui nous intéresse, c'est les conditions de vie jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle. Là il y a un enjeu considérable et pour la personne malade et pour sa famille et pour le corps soignant qui est là. Du coup, ils se font entretenir par des assistants qui leur apportent affection, attention et amour. Pour les professionnels de santé, c'est important quand ils s'adressent à un patient, c'est qu'ils considèrent que le patient est son partenaire. La relation est ainsi équilibrée et tout le monde est à l'aise dans cette relation. Une relation équilibrée qui allie confiance et empathie. Confiance, ça englobe sympathie et empathie en réalité. Et l'empathie, c'est par moment, quand je suis bien en relation avec quelqu'un, je vais ressentir ce que ressent la personne, mais je ne vais pas vivre ce que vit la personne. Et je peux très bien ne pas connaître cette personne, c'est juste que je suis connectée à cette personne. Alors que la sympathie, c'est une personne que je connais, alors ça peut être un malade, bien sûr, ça peut être aussi une autre personne. Si j'ai des affinités avec cette personne, ça peut être aidant, mais des fois, je peux être affectée et je serai donc moins professionnelle. Quand nous avons l'information qu'ils sont atteints de telle ou telle maladie et que nous allons vers eux à la maison pour prendre soin d'eux, nous leur apportons de la joie. Et d'autres témoignent souvent et disent qu'ils n'ont parfois pas cette famille que nous constituons auprès d'eux à la maison. Depuis 2015, les soins palliatifs sont devenus une réalité au Bénin. Une idée accouchée en 2014 qui a pour mission d'accompagner le programme national des soins palliatifs dans l'accomplissement du plan quinquennal. Et faire des appels de fonds pour appuyer dans les visites à domicile. Donc visite à domicile, c'est des moyens, il faut des véhicules, il faut du matériel, parce que pour le simple pansement, parfois on va à domicile, les malades n'ont pas les moyens. Ils ont mal, ils ont de la douleur, ils ont besoin de médicaments, donc parfois ils n'ont pas les moyens et il faut leur en donner. En attendant, les soins palliatifs ne doivent pas se limiter aux hôpitaux, mais ils doivent continuer jusqu'aux maisons. Organisée tous les 23 mai, la Journée internationale des tortues souhaite promouvoir la connaissance et le respect de ces espèces auprès de l'opinion publique et encourager les initiatives qui visent à les protéger. A ce jour, plus de 325 espèces de tortues ont été recensées dans le monde. Des espèces de plus en plus menacées en raison de plusieurs facteurs, dont la destruction de leur habitat, la chasse et le commerce de leur viande et œufs par l'homme. Au Bénin, plusieurs acteurs sont au front et luttent pour leur protection. La tortue est un type de reptile dont la principale caractéristique est de posséder une carapace destinée à protéger les parties molles de son corps. La tortue régule les écosystèmes marins et côtiers car grâce à elle, les zones marines sont naturellement nettoyées. Elles contribuent à la santé des herbiers marins et des récifs coralliens, dont d'autres espèces animales comme les crevettes, le homard ou le thon tient également leur subsistance. Elles constituent un atout au plan touristique pour certains pays comme la Guadeloupe et la Martinique, où il existe tout un système touristique créé autour des tortues marines. C'est un animal présent au Bénin. Nous avons des tortues marines, c'est de ça qu'on entend parler souvent. Nous avons des tortues d'eau douce, que même à Cotonou, dans les bas-fonds, les gens retrouvent ces espèces de tortues. Nous avons des tortues terrestres. Quand vous allez un peu vers le centre du Bénin et quand vous allez dans le nord, il y a d'autres espèces de tortues terrestres, surtout qu'on appelle des sucatas, c'est des tortues géantes. Sur les sept espèces de tortues marines dénombrées au monde, le Bénin en abrite quatre. Nous avons la tortue lutte, c'est les plus grosses tortues qui existent, qui peuvent atteindre jusqu'à 600, 700, 800 kilos. Ces tortues viennent sur nos plages pour pondre leurs oeufs. Nous avons la tortue olivâtre, c'est la tortue la plus commune de mer qui pond ses oeufs au Bénin. Nous avons la tortue verte. La quatrième espèce est la tortue imbriquée. Mais du fait de l'action de l'homme, l'existence des tortues en général au Bénin est menacée. D'où les multiples sensibilisations d'acteurs pour la protection des tortues au Bénin. Un cri de cœur collectif à l'occasion de la journée nationale des tortues marines instituée depuis quelques années au Bénin. Autre chose, c'est que le Béninois ou en général le noir, c'est qu'on a tendance, tout ce qui est animal qui se trouve autour de nous, quand il n'y a pas un propriétaire, on se dit, quand c'est sauvage, c'est qu'on a tendance à attraper. Mais vous n'avez pas les conditions qu'il faut. Vous ne savez même pas de quoi ces animaux se nourrissent. Les gens prennent ces animaux, les gardent dans les maisons, quelques jours après, quelques mois après, quelques années, ces animaux meurent. Ça, ce n'est pas une bonne pratique. Pour contrer cette situation, des éco-gardes sont actifs sur les côtes et font office de veilleur. Le défi à l'heure actuelle reste celui de l'application des tests, notamment la répression des actes constitutifs de menace. Un impératif pour la survie de la tortue. Allons maintenant dans l'univers du numérique pour comprendre le métier d'archiviste à l'ère d'éthique. C'est une nouvelle dimension de l'archivage qui exige la maîtrise des nouvelles technologies. Mais quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans l'archivage numérique ? Précision avec un archiviste documentaliste. D'abord un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, qui les identifie. Qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rende accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise. Et cette entreprise implique les archivistes. Et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux, tout ce que vous savez, pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes, maintenant, qu'on parlera de l'organisation, de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés. Et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital, de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Suivons à présent La Nation, bref, avec Arnoa Dadia. Des causes aux mesures d'atténuation, enseignants et étudiants de nos universités ont été désormais éclairés sur la situation de la cherté des produits de grande consommation. C'est une approche du gouvernement béninois pour leur expliquer les mesures prises par l'exécutif dans ce sens. Les causes de la cherté de la vie étant désormais énoncées, c'est plus que jamais l'occasion pour ces étudiants très attentifs de se demander à quoi servent les nombreux résultats des thèses déposées dans les placards. À l'issue des échanges, les responsables d'établissements privés ont profité de l'occasion pour exprimer leur souhait d'avoir des facilités afin d'aider l'État à traverser la crise. La première promotion transitoire des cadres du corps de contrôle et d'encadrement des enseignants du second degré est désormais mise sur le marché. Sur 268 élèves conseillers pédagogiques ayant pris part à la formation, ils sont 260 à recevoir au terme de la formation financée sur fonds propres par l'État béninois, leur parchemin. Titulés du certificat d'aptitude aux fonctions de conseil pédagogique CAFCP, ils ont à assurer l'encadrement pédagogique de proximité dans les établissements d'enseignement. Cette expérience est une première dans l'histoire du système éducatif béninois qui marque le point de départ d'une nouvelle dynamique dans la supervision des activités pédagogiques dans nos établissements. Trois ans seulement en association et voilà 16 anciens élèves du lycée Béanzin, ex-Victor Ballot de Porte-Nouveau, qui décident de venir encourager les jeunes élèves de ce lycée. Ils ont distingué les 100 élèves méritants de ce lieu de savoir et ne comptent pas s'en arrêter là. Dans leur programme d'action pour le compte des prochaines années, Béanzinois et Ballotin rêvent de réaliser sur fond propre de leur association de bibliothèques virtuelles et physiques et de salles de classe de 24 mètres de long. Un cross-country a précédé la cérémonie de distinction des élèves méritants. Les Béninois qui n'ont pas eu l'occasion de voir les trésors royaux et à contemporains de l'exposition A du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation n'ont plus de soucis à se faire. Le ministre du Tourisme et de la Culture du Bénin leur donne rendez-vous pour la période estivale. La date choisie pour cette réouverture commence à partir du 15 juillet 2022 et couvre la période de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Les Béninois vivant au Bénin ainsi que ceux de la diaspora sont donc invités à la patience. Depuis plusieurs semaines, des cas de variole du Saint-Jean ont été découverts en Europe et en Amérique. Cette situation suscite une vague de peur quant à une nouvelle pandémie. Mais d'après le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le continent a déjà enregistré plusieurs cas du virus entre 2020 et 2022 et les a maîtrisés sous les radars. Les cas sont apparus essentiellement au sein des communautés de personnes vivant près des forêts en Afrique centrale ainsi qu'au Nigeria. Cette déclaration intervient alors que les récents cas de variole du singe apparu en Europe et en Amérique continuent de défrayer la chronique. Depuis le début du mois de mai, cette maladie bénéficie d'un coup de projecteur après être apparu au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, au Canada et aux USA. La variole du singe est un virus transmis à l'être humain par les animaux et qui peut se transmettre par des sécrétions respiratoires, des lésions infectées ou des liquides biologiques. Elle sévit essentiellement dans les forêts du centre de l'Afrique tropicale. Et ce sera tout pour ce journal. Au revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada